notre espère aujourd'hui elle est une dame elle va s'amener tout à l'heure elle va nous parler donc du coaching je vais vous faire venir venez madame il n'y a pas de souci venez installé vous prenez place voilà merci bien comment est ce que vous vous portez madame très bien merci ça va bien et ce soir ça va bien merci le temps pour moi de remettre rapidement de l'ordre dans mes fiches vous êtes daniel à des chouboux c'est bel et bien ça on n'a pas écorché le nom non et vous êtes coach motivateur oui alors dites nous c'est vrai que tout le monde aujourd'hui a des ambitions tous autant que nous sommes quel que soit notre âge on a un petit rêve quelque part qu'on caresse tout doucement et avec le temps qui grandit n'est ce pas oui alors il se fait que on n'arrive pas toujours à déceler ce qu'il faut très tôt pour pouvoir nous permettre facilement d'atteindre ses objectifs et c'est là votre rôle en tant que coach motivateur vrai ou faux vrai exactement ok d'accord je veux commencer en disant ceci le rôle du coach ce n'est pas de vous emmener à réaliser ce que vous n'êtes pas capable de réaliser ça c'est un bon départ mais le rôle du coach c'est de vous emmener à réaliser que vous avez la capacité de réaliser ce que vous rêvez réaliser alors comment savoir qu'on est en mesure de réaliser un rêve qu'on caresse comment est-ce qu'on peut le savoir parce qu'on peut se permettre de rêver le rêve il est permis à tout le monde et je crois que c'est dit c'est connu ok d'accord donc c'est pour ça je disais tout à l'heure que le coach vous emmène à réaliser vos capacités en faisant quoi en vous boostant motivant vous aider à comprendre ce que vous avez à l'intérieur de vous déjà votre potentiel vos capacités oui en vous emmenant à oser malgré la peur et lorsque vous osez une fois et que vous voyez ce que vous êtes capable de faire cela vous donne confiance et vous emmène à faire encore plus et ce qu'elle axe travaille justement le coach pour pouvoir permettre tout cela l'axe principal sur lequel le coach travaille c'est plus la mentalité d'abord d'abord l'état d'esprit parce qu'on a l'habitude de dire tout commence là tout se passe dans la tête si vous pensez que vous êtes capable vous le ferez plus facilement mais lorsque vous pensez que vous n'êtes pas capable déjà vous avez déjà perdu avant de commencer donc le coach travaille principalement sur notre mentalité nous aider à développer la mentalité de possibilité et de capacité parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas des choses extraordinaires pas parce qu'elles n'ont pas la capacité de réaliser des choses extraordinaires mais juste parce qu'elles ne se sentent pas capable de les réaliser donc il faut d'abord travailler là la mentalité ce senti capable donc c'est là la nuance on dit la plupart du temps notre problème n'est pas une question de nationalité beaucoup se disent peut-être si j'étais née dans un autre pays que le bénin donc ce n'est pas plutôt une question de nationalité mais c'est plus une question de mentalité donc c'est le coach vous aide à réaliser que waouh je peux le faire j'ai les compétences j'ai les capacités de le faire on imagine que ça doit prendre un temps fou pour pour franchir ce premier pas essentiel important oui ça prend un peu de temps pour franchir ce pas pourquoi à cause de la programmation dont nous avons été tous victimes la plupart du temps notre environnement le milieu dans lequel nous sommes nés nous avons grandi les expériences que nous avons vécu dans la vie nous ont conditionné un certain nombre de choses donc il faut d'abord prendre le temps de se débarrasser de toutes ces chaînes moi je les appelle des chaînes parce que la société qu'on le veuille ou non à un moment donné ou à un autre elle a un poids sur l'individu c'est exactement ça et ce poids il n'est pas toujours toujours le comment je vais dire le moteur oui pour 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 donner le meilleur de soi c'est bien ça est ce que ces astuces justement sur ce que vous dites là que vous prenez d'abord le le mental est-ce que c'est valable pour tous les secteurs de la vie aussi bien professionnelle vie de famille vie de société ou c'est d'accord dans un domaine précis ça commence par le mental mais après vous avez des spécificités en fonction du domaine par exemple le mental d'abord après il faut vous équiper également équiper en connaissances parce que si je prends par exemple un ordinateur et je veux réaliser une projection powerpoint si je prends l'ordinateur et que je n'ai jamais utilisé d'ordinateur je peux passer des heures à vouloir réaliser ma conception powerpoint mais si je l'ai déjà fait ou si j'ai quelqu'un à côté de moi qui me dit prends pas ici passe pas là allume je pourrais le réaliser même en cinq minutes ou en dix minutes c'est pour dire que quoi on vous équipe aussi de compétences et de connaissances la connaissance vous permet de faire plus vite ce que les autres font plus dans un temps voilà exactement sur un temps plus long donc ça commence d'abord avec la prise de conscience la mentalité le 2 c'est maintenant l'équipement 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 avec de la connaissance de la compétence de l'information on a dit la différence entre ceux qui réalisent de grandes choses et ceux qui font de petits résultats c'est le niveau d'information le niveau de connaissance donc on vous équipe des formations des formations relevantes capitales dans votre domaine si vous venez par exemple pour un coaching dans le domaine de l'entrepreneuriat dans le domaine des affaires dans le domaine du mariage dont vous avez parlé tout à l'heure on vous équipe dans la connaissance pour pouvoir surmonter ce domaine là je vais prendre rapidement je allez-y allez-y on vous écoute en fait je veux prendre rapidement cette anecdote imaginez par exemple que vous rentrez dans cette pièce et que c'est votre première fois d'entrer dans cette pièce et que vous avez les yeux bandés et que vous devez vous diriger tout dans la pièce vous risquez de vous cogner vous risquez de tomber vous risquez de vous confronter de vous retrouver face à une chaise ou un table ou une table ou un bureau maintenant de la même manière parfois nous rentrons dans le mariage les yeux bandés c'est à dire nous ne maîtrisons pas tout ce qui se passe à l'intérieur nous rentrons dans l'entrepreneuriat les yeux les yeux bandés donc le coaching c'est un peu comme cette personne qui vous tient pas la main malgré que vous n'avez pas une visibilité du domaine une visibilité de là où vous voulez aller qui vous prend pas la main et qui vous conduit à tout doucement et je reviens encore avec ma question parce que j'ai pas eu satisfaction justement d'accord est-ce que ces outils sont valables pour tous les secteurs de la vie oui est-ce qu'ils suivent le même cheminement oui d'abord le mental 1.2 on vous travaille on vous outil en quelque sorte et maintenant reste à savoir s'il ya un autre un autre point je dirais que ces outils sont valables pour tous les domaines de la vie pour tous les domaines de la vie parce que peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez il ya d'abord votre mental qui joue en premier lieu que vous soyez sportif c'est d'abord votre mental que vous soyez entrepreneur ça commence avec votre mental donc c'est d'abord le mental maintenant ensuite l'information concernant le domaine de la vie que vous donc c'est à partir de l'étape 2 si je me comprends et si vous suivez chers téléspectateurs avec nous que commence maintenant la spécificité exactement l'autre c'est un peu le tronc commun et après on parle dans la spécialisation je voudrais bien parce qu'on y aille étape à étape si le temps nous permet on va essayer de tout dire ce qui aujourd'hui intéresse les gens c'est d'abord l'aspect professionnel oui je pense on veut entreprendre dans son milieu de travail on veut être parmi les meilleurs dans sa carrière carrière voilà tout ça oui dites nous d'accord oui je dirais par exemple que c'est d'abord vous donner des vous voyez beaucoup de gens se plaignent de beaucoup de difficultés auxquelles ils font face dans la vie sans savoir par où je prends pour commencer par sortir de ces difficultés là donc lorsque je prends par exemple dans le domaine de la carrière vous avez démarré la carrière mais vous ne savez pas forcément vous savez c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école comment évoluer dans sa carrière mais une chose est sûre la théorie elle est différente de la pratique exactement on a beau apprendre le métier le job sur les bancs mais quand vous vous confronter aux réalités du terrain comme on le dit c'est tout autre chose oui donc c'est déjà vous donner des des indices des astuces des pistes une orientation sur comment vous devez faire pour obtenir des promotions dans le domaine de la carrière et à l'aide d'un je suis journaliste aujourd'hui je vais avoir une promotion qu'est ce que je fais dis moi dites moi d'accord on a déjà passé l'étape numéro 1 on a travaillé mon mental j'ai compris l'étape 2 on m'a assez fourni d'outils et tout qu'est ce que je dois faire pour mériter ma prochaine promotion d'accord vous êtes journaliste aujourd'hui vous désirez évoluer dans votre carrière premièrement ça commence avec la vision la vision c'est l'image de ce que vous voulez être quand vous fermez les yeux aujourd'hui que vous pensez à dix années à venir vous vous voyez où ah mais je me vois grande grande c'est vague et c'est cela que le problème c'est là le piège oui on n'est pas précis 1 n'est pas précis on n'est pas précis parce que la précision vient faire la différence dans les réalisations d'accord donc c'est dit par exemple je me vois comme la prochaine oprah du bénin je dis je dis juste comme ça je dis ça juste comme ça maintenant c'est de voir vous savez le succès c'est un peu comme une recette si je veux faire un gâteau aujourd'hui même si je suis pas cuisinier de profession si je vais piocher la recette sur internet et que j'applique la recette je pourrais sortir avec un gâteau même ce n'est pas parfait madame à des choubou on va y aller très vite parce qu'il nous reste je crois dans les 120 secondes d'accord dites nous est tout ça là parce que quand on entend parler de coach aujourd'hui est ce que c'est vraiment la portée de tout le monde facilement et comment est ce qu'on arrive à voir à bénéficier de ce genre de formation est ce que ça se fait individuellement ou c'est pas groupe comment est ce que ça se fait en fait l'aspect pécunier m'intéresse d'accord quand on parle de coach aujourd'hui d'abord je dirais c'est pas disponible à tout le monde c'est plutôt disponible à ceux qui y croient à ceux qui veulent se donner la capacité de pouvoir bénéficier ça fait appel à à débourser un peu oui ça fait appel à débourser un peu mais nous sommes dans une société où ce n'est pas encore les coûts comme les coûts qui se pratiquent dans des pays étrangers dans les pays européens donc c'est des coûts réellement abondables par exemple vous faites des séances individuelles on fait des séances individuelles ça dépend de l'objectif que votre vis-à-vis veut atteindre oui en combien de temps oui ça dépend de l'objectif et ça dépend de du travail qui a à faire et ça dépend du besoin si lorsque vous venez d'abord on fait une séance de diagnostic on vous pose des questions pour savoir c'est de quel domaine qu'est ce que vous voulez améliorer quel est le domaine que vous voulez toucher et après cela maintenant on décide si c'est du privé ou c'est je veux on définisse ensemble si vous permettez oui ce kit là l'aspect temps ça va prendre combien de temps justement si je rêve de devenir la opéra winfrey du bénin vous me donnez combien de temps j'ai le rêve il est là je suis précise là maintenant je vais devenir la opéra winfrey vous me vous allez prendre combien de temps avec moi pour que je puisse atteindre cet objectif je dirais trois mois ah oui oui mais toujours est que ça va dépendre de l'engagement l'engagement parce que tout ne repose pas sur le coach la personne également qui est suivie a besoin de d'avoir une bonne réaction face à ça merci beaucoup daniel à des choubou on aura quand même eu l'essentiel vivement cette opéra du fait du bénin je vais vous souhaiter un très bon retour